Hola la compagnie j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Dans laquelle on va parler de l'iPhone 12 Donc après vous avoir parlé de l'iPhone 12 Pro Et de l'iPhone 12 Pro Max On va aujourd'hui s'attarder sur l'iPhone 12 Et je vais surtout vous expliquer pourquoi 95% d'entre vous devriez partir sur cet iPhone 12 Cette année. Déjà côté écran On va retrouver un écran qui fait la même taille que celui du 12 Pro Mais beaucoup plus important Et bien on retrouve un écran qui possède les mêmes technologies En effet on retrouve un écran OLED Qui est beaucoup mieux que les écrans LCD qu'on avait l'année dernière Il vous offrira du coup des couleurs bien vives Ainsi que des noirs bien profonds Donc même si l'écran LCD de l'année dernière des iPhone 11 Était assez bon, on voit quand même le gap avec cet iPhone 12 Et franchement c'est vraiment un régal Après certains en ont peut-être entendu parler Mais en effet l'écran des iPhone 12 et 12 mini Serait moins lumineux que celui des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max Donc c'est vrai puisque en effet L'iPhone 12 et 12 mini plafonne à 500 nits Tandis que l'écran des 12 Pro et 12 Pro Max Et bien lui va jusqu'à 800 nits Après est-ce que c'est gênant au quotidien ? Et bien en vrai je ne trouve pas J'ai pu lire du contenu assez facilement avec cet iPhone 12 Que ce soit ici avec mes lumières allumées Ou même dehors en plein soleil Franchement aucun souci Après c'est certes un petit peu plus facile sur les 12 Pro Mais franchement ça ne dérangera absolument personne au quotidien je pense A moins d'avoir besoin de la full luminosité tout le temps Franchement aucun souci de ce côté là pour moi Un petit mot quand même en ce qui concerne le design On va retrouver un dos brillant Avec un contour en aluminium Donc du coup c'est bien, c'est beau En revanche l'aluminium va tendance à s'abîmer assez facilement Comme vous pouvez le voir ici sur mon iPhone Petite chute lors d'un tournage Ma caméra est tombée sur l'iPhone 12 A cause d'un trépied nul Et du coup ça fait un petit poc dans l'aluminium Chose qui ne serait pas arrivé avec l'acier inoxydable des iPhone 12 Pro par exemple Mais du coup si jamais vous voulez protéger votre smartphone Et bien vous pouvez toujours opter pour les sponsors de la chaîne Rhinoshield Qui proposent soit des coques qui protégeront seulement le contour de votre smartphone Avec laquelle vous pourrez laisser transparaître la belle couleur de votre iPhone Soit vous avez des coques complètes appelées Solitude Qui sont comme celle-ci que j'utilise sur mon iPhone 12 Pro au quotidien En plus de ça il propose de nombreuses options de personnalisation Et beaucoup de collections Que ce soit des animés, des jeux vidéo Bref il y en a vraiment pour tous les goûts Donc si jamais tout ça vous intéresse Je vous mettrai le lien de leur site dans la description Ainsi que mon code promo juste ici Qui vous offrira 10% de réduction lors de votre commande En tout cas un grand merci à Rhinoshield De me suivre depuis tout ce temps sur la chaîne Et sans qui je ne pourrais pas parler de ces iPhone 12 tout simplement Côté performance vous n'aurez absolument aucun souci non plus Puisque vous serez équipé de la dernière puce A14 Bionic Donc il fera tourner absolument tout ce que vous voulez Que ce soit des gros jeux, de la retouche photo, de la retouche vidéo Bref vous n'avez vraiment aucun souci à vous faire Il vous suivra partout En plus de ça il tourne sous iOS Donc c'est optimisé Et vous aurez des mises à jour pendant longtemps Donc ça c'est cool Et autre chose qui est vachement cool avec cet iPhone 12 C'est qu'on a la même batterie que l'iPhone 12 Pro Alors après en termes de chiffres je crois que c'est un petit peu différent Mais dans la réalité encore une fois Et bien l'iPhone 12 tient tout aussi longtemps que l'iPhone 12 Pro Pour rappel avec l'iPhone 12 Pro Je tiens largement mes journées Et bien ça a été la même chose avec cet iPhone 12 J'avais un petit peu peur lors du Switch De me dire que l'iPhone 12 allait tenir un peu moins longtemps Mais au final c'est vraiment pareil Je commence mes journées vers 9h Je les termine vers 1h du matin environ Je vais faire pas mal d'appels De messages, de réseaux sociaux De mails, d'actualités Bref des usages qu'on peut avoir avec un smartphone au quotidien Et cet iPhone 12 me tient sans trop de soucis Et si je me restreins un peu Et bien je peux même monter jusqu'à un jour et demi Donc côté batterie absolument aucun problème Côté photo pas de surprise ici aussi Il se débrouillera relativement bien Les clichés seront vraiment très très jolis Personnellement je suis un grand fan des rendus photos de l'iPhone Puisque je les trouve vraiment justes par rapport à la réalité En plus il possède un ultra grand angle et un grand angle Donc comme ça vous pourrez varier les plaisirs En fonction de ce que vous aimez pour vos photos Ici on a pas d'objectif x2 Comme on peut avoir par exemple sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max Après est-ce que c'est utile ou pas Franchement c'est à vous de voir Mais personnellement c'est pas quelque chose que je vais m'en servir au quotidien Je suis content de l'avoir quand j'en ai besoin Mais franchement je pense qu'on peut largement se passer dans un zoom x2 Surtout que vous allez voir je vais vous poser des clichés zoomés avec l'iPhone 12 x2 justement Mais du coup ici ça sera un zoom logiciel Et non pas un zoom avec l'objectif Et vous allez voir que déjà il s'en sort très très bien Et que le traitement logiciel Apple Et bien rend la photo déjà très jolie En ce qui concerne la vidéo c'est pareil C'est bien stabilisé Ça offre de bonnes couleurs Bref pour moi côté vidéo C'est toujours les iPhones qui sont les meilleurs Donc en fait si on résume cet iPhone 12 Et bien c'est quasiment le même écran que l'iPhone 12 Pro Si sinon encore une fois la luminosité Mais finalement qui n'est pas si flagrante que ça Vous aurez les mêmes performances Ainsi que la même batterie Vous aurez la même qualité photo Si ce n'est encore une fois que vous perdez le zoom x2 Et sauf que cet iPhone 12 Et bien coûte 250€ de moins Par rapport à l'iPhone 12 Pro Donc encore une fois finalement face à l'iPhone 12 Pro Les seules choses que vous perdez réellement Et bien c'est des matériaux un petit peu moins premium Puisque du coup vous n'aurez pas d'acier inoxydable Ainsi que de verre dépaulé à l'arrière Mais vous aurez de l'aluminium Et un verre brillant à l'arrière Mais bon pour moi je trouve que c'est déjà très premium Et c'est déjà très joli Et vous perdrez encore une fois ce zoom x2 Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire encore une fois Bah pour 250€ je trouve pas vraiment Surtout encore une fois quand on regarde La qualité photo des photos zoomées avec cet iPhone 12 Franchement pour moi c'est vraiment celui-ci Sur lequel vous devriez partir A moins que encore une fois vous ayez absolument besoin du zoom x2 Si vous hésitiez entre un iPhone 12 et un iPhone 12 Pro Et bien franchement foncez sur l'iPhone 12 Et même si jamais vous êtes à la recherche d'un nouvel iPhone Et bien franchement cette année je vais vraiment vous recommander Plutôt le 12 par rapport à tous les autres Parce que c'est pour moi le plus complet Celui qui vous en offre le plus Tout en étant pas forcément le plus cher Puisqu'il encore une fois est au prix de 909€ Alors que le 12 mini est au prix de 809€ Mais vous aurez une batterie un peu plus petite Le 12 Pro est au prix de 1159€ Et le seul chose que vous gagnerez encore une fois C'est ce zoom x2 et un petit peu plus de luminosité Et après le 12 Pro Max lui est au prix de 1259€ Mais là pour le coup je pense que Si jamais vous hésitez avec un 12 Pro Max Et bien regardez surtout en fonction de la taille d'écran Si jamais vous avez besoin d'un grand écran Notamment pour du multimédia par exemple du Netflix, Youtube etc Ou si vous êtes à la recherche d'une très grosse batterie Bref en tout cas voilà ce que je pense de cet iPhone 12 Encore une fois pour moi c'est vraiment un très très bon iPhone Je pense que tout le monde devrait l'acheter cette année Parce que c'est vraiment pour moi le plus complet Et le meilleur de tous les iPhones qui est sorti Enfin du moins celui qui en offre le plus Tout en restant encore une fois pas forcément le plus cher Donc voilà pour moi c'est vraiment l'iPhone que je vais vous recommander cette année Sur ce j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est quelque chose d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu A me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description Et à vous abonner ici Salut